Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits préférés du site iHerb. Ça fait un moment maintenant que je teste leurs produits et j'ai pas mal de commandes à mon effectif sur ce site. Le site iHerb, si vous ne me connaissez pas, c'est un site américain qui est spécialisé dans les produits naturels et bio. Pas seulement, ils proposent beaucoup, beaucoup de produits. Ils n'ont pas seulement des produits bio et 100% naturels, il faut savoir un petit peu faire le tri. Et voilà, là j'ai fait une petite sélection des produits que j'ai adoré vraiment, qui ont eu un effet sur moi dès la première application, dès la première utilisation. C'est juste des produits, pour moi ce sont des incontournables, ce sont des produits qu'il faudra que j'aie toujours, toujours chez moi. Parce qu'ils sont naturels, parce qu'ils font du bien à ma peau et parce qu'ils sont surtout hyper efficaces. Voilà, le bio, on a tendance à se dire, bon, c'est bien, c'est bien pour, voilà, c'est des produits naturels, c'est bien, mais surtout, est-ce que c'est efficace ? Voilà, donc, c'est une petite sélection de quelques produits. Je vais commencer d'abord par un produit que j'ai acheté vraiment il n'y a pas longtemps et que j'adore utiliser, sur lequel aussi j'ai vu tout de suite un effet. Donc, c'est une lotion hydratante, donc c'est simplement une crème hydratante qui a texture un petit peu liquide, en fait, fluide et elle a une délicieuse odeur de, comment, de, de pamplemousse rose, voilà. Elle est 100% naturelle et elle est hyper facile à appliquer et surtout, elle est absolument géniale. Je regrette de l'avoir pris, ce petit format. En fait, comment je l'utilise ? Je l'utilise tout simplement sur mon décolleté parce que c'est une peau tout aussi fragile que le visage. Le décolleté, les mains et le visage, ce sont des, il faut vraiment prendre soin de ces parties de notre corps parce qu'elles sont sujettes au revieillissement cutané. Et donc, moi, ça m'embête toujours d'utiliser ma crème en brioïs également sur le décolleté parce que ça m'en fait utiliser beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais prendre une petite lotion comme ça, ça ne vaut pas très cher sur Yerb. On va essayer et cette lotion est absolument géniale. Elle procure une hydratation parfaite. J'ai vu de l'effet directement sur ma peau. C'est-à-dire que ma peau s'est tendue d'un coup du décolleté. Voilà, elle est plus belle, elle est plus lisse, elle est bien hydratée, je le sens jusqu'à la fin de la journée. J'en mets le matin et le soir. Et voilà. Et donc, bien sûr, je compte rechercher un format plus grand, éventuellement un format pompe. Parce que là, vous voyez, hop, c'est comme ça. Et puis, on fait sortir le produit, on fait couler le produit. Donc, bon, ce n'est pas très pratique à l'utilisation, mais le produit en lui-même est excellent. Je vais vraiment tâcher de me trouver un plus grand format parce que je voudrais l'utiliser sur l'ensemble de mon corps. Ensuite, d'ailleurs, ce produit, vous pouvez également l'utiliser sur le visage apparemment. Mais je n'aime pas utiliser des textures liquides, fluides en fait sur mon visage. Et j'aime bien les crèmes plutôt solides. Voilà, il y a 60 oligo-éléments qui permettent d'apporter des nutriments et hydratent les peaux. C'est pour tout type de peau. Alors, ensuite, une crème protectrice, une crème solaire. Voilà, les beaux jours arrivent. Et quand les beaux jours arrivent, moi, je remplace ma crème de jour par une crème solaire protectrice. Celle-ci est de la marque Devita. Elle est à l'acide hyaluronique. Elle a un SPF de 30. Donc, c'est plutôt bonne protection. Voilà. Et cette crème est 100% végétale, 100% vegan. Elle est absolument géniale. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours acheté des solaires pour le visage en fait. Donc, de marque Clarins, Clinique, ce que vous voulez. Et je n'ai jamais été satisfaite parce que d'abord, ça me laisse un film au gras. Et en plus, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais ça colore le visage. Il y a du bleu, du blanc. Enfin bref, on n'est pas du tout les utilisés pour tous les jours. Celle-ci, pas du tout. La texture est géniale. La texture, c'est une sorte de mousse en fait. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Il y a zéro odeur. Zéro odeur. Donc, ça c'est génial aussi pour moi parce que je déteste les crèmes. Je m'enlève très vite des crèmes visage qui ont une odeur. Donc voilà, elle s'applique super bien. Voilà. Donc, vraiment une très petite quantité suffit comme votre crème de jour. Voilà. Une fois qu'elle est bien étalée, elle ne laisse aucun film gras. Elle ne colore pas du tout votre visage. Et vous pouvez, voilà, vous voyez, c'est complètement sec. Et vous pouvez sans problème vous maquiller juste après. Voilà. C'est une crème que j'ai adoré appliquer. Mais vraiment, dès la première utilisation, ça protège très très bien du soleil. Vous allez tout de même bronzer et vous allez avoir un teint vachement uniforme. Donc, vous pouvez l'utiliser en crème de jour ou quand vous vous exposez au soleil tout simplement. Mais ça va vous faire donc un très joli bronzage uniforme qui dure longtemps. C'est 100% naturel. Donc, aucun risque que ça va dans votre peau. Bien au contraire, c'est à l'acide hyaluronique. Donc, ça va la repulper. Donc, c'est vraiment, vraiment une crème hydratante et protectrice avec un indice de protéterie du soleil avec un indice 30. Mon type de peau est normal. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une peau normale. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer comment je suis passée d'une peau mixte à normale grâce à un seul produit. Je vous mettrai en lien la vidéo si ça vous intéresse. Les filles, c'est génial. Moi, ça m'a changé. Je ne poudre plus mon visage. Ça a super bien marché sur moi. Donc, j'ai une peau normale au jour d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, j'ai une peau normale et je suis mat. C'est-à-dire que je prends très bien le soleil. Je ne fais jamais, jamais de coup de soleil en fait. Mais ce n'est pas pour les coups de soleil que je mets de l'indice 30, mais tout simplement pour protéger ma peau du vieillissement cutané, d'étage brune, etc. Voilà, le soleil fait du bien. Il nous donne bonne mine. On est content quand il y a du soleil. Mais il faut s'en protéger parce qu'il peut être très néfaste. Il est très néfaste pour la qualité de notre peau. Donc, voilà. Ensuite, un autre produit en fait que j'adore, que j'achète et que je rachète. Ça doit être le troisième que j'achète sur leur site. Ça ne vaut rien du tout. C'est un spray à l'Aloe Vera. Donc, c'est sous forme de pompe. Comme ça. C'est 100% naturel. Donc, ça ne vaut rien. Ça vaut 3 et quelques dollars. C'est un spray absolument génial que j'utilise pour mon cuir chevelu, que j'utilise pour mes cheveux, pour mes longueurs, que j'utilise en spray sur un coton, en lotion hydratante pour me rafraîchir le visage. Je le conserve au frigo, comme ils en puissent. En plus, il a un côté frais. C'est hyper agréable. Il est absolument sans odeur. C'est une grosse contenance de combien de millilitres ? De 227 millilitres. Donc, ça dure, mais il est absolument génial. J'adore l'utiliser. L'été dernier, je l'ai utilisé tous les jours sur mes cheveux pour hydrater mon cuir chevelu, pour ne pas qu'il s'assèche trop avec le soleil. Je l'utilise en spray, comme je le disais, hydratant sur le visage le matin ou le soir quand j'en ai envie. Enfin, voilà. C'est vraiment un produit qu'il faut avoir chez soi. Il est franchement exceptionnel. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est de la marque Désertessence. Désertessence, ils font aussi des shampoings et des après-shampoings que j'ai testés. Ce n'est pour moi pas les meilleurs. Il ne veut pas zoomer ce coquin. Voilà, je l'ai appelé ce coquin. Voilà, ça y est, il a bien voulu. Donc là, on a un exfoliant pour le visage doux, à l'huile de jojoba et aux amandes en poudre. C'est écrit en français, mais moi je dis en anglais, je ne sais pas pourquoi. Donc, je bafouille pour la traduction, mais c'est écrit tout simplement en français aussi. C'est bien parce qu'en fait, c'est écrit en français aussi parce qu'il diffuse aussi au Canada, cette marque au Canada. Donc, vous avez les deux, contrairement à certains produits où c'est écrit exclusivement qu'en anglais. Mais, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc ce produit est un exfoliant et alors moi, je l'adore. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Dedans, il y a de l'amande en poudre. On le sent. Ce n'est pas rugueux. C'est-à-dire que ce n'est pas rugueux sur le visage. Mais surtout, ce masque, en fait, quand on l'utilise, on sent que sa peau est nouvelle. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle peau. Et c'est tellement efficace que ça me fait légèrement rougir et chauffer mon visage, comme si j'avais fait un soin sauna en fait sur ma peau. Et je sens que toutes les impuretés, en fait, sortent de mon visage. J'applique une lotion, donc ça peut être celle-ci juste après, rafraîchissante. Et ma peau est toute lisse. Mon grain de peau se lisse à merveille avec ce produit. Dès la première utilisation, j'ai vu cet effet. Franchement, il faut absolument que vous essayez cet exfoliant. Il est juste génial. Moi, je l'utilise vraiment pleinement parce que je le laisse quelques minutes, disons une, deux minutes, pas plus, parce que sinon, ça fait vraiment rougir le visage. Une, deux minutes sur mon visage. Donc, évitez évidemment, bien sûr, le contour des yeux, le contour de la bouche. Très important parce que je pense qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Donc, c'est assez fort. Ensuite, je masse légèrement mon visage. Je rince complètement et je vous dis, ma peau rougit un petit peu. Je sens de la chaleur sur ma peau et je sens que les impuretés sortent, en fait, tout simplement. Donc, voilà, ça lisse les... Ça retire un maximum de points noirs. Ça lisse les pores. C'est vraiment génial. Alors, à quelle fréquence je l'utilise ? Je l'utilise disons une fois toutes les trois semaines parce qu'en fait, j'alterne avec un masque à l'argile rouge une fois par semaine. La semaine d'après, je fais un masque... Je fais un peeling. Oui, pardon, j'avais oublié parce que je fais un... Donc, il y a une fois par semaine, je fais un masque à l'argile. La semaine d'après, je fais un peeling aussi de Dry Herb. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Darma E. Celui-là, je l'achète... Donc, c'est un peeling... Comment on dit ça ? Aux acides de fruits, voilà. Excusez-moi. Donc, c'est un peeling aux acides de fruits que j'utilise, en fait, le soir avant de me coucher. Je l'achète directement sur ma peau et le lendemain matin, ça me lisse très bien le visage aussi. J'ai hésité à le mettre dans mes favoris parce qu'il a bien marché, mais je pense qu'on peut en trouver sur le marché. Ce n'est pas un incontournable, on va dire du site ailleurs. On peut en trouver autre part des exfoliants aux acides de fruits. Mais en tous les cas, donc voilà. Et la troisième semaine, je fais un exfoliant avec ça. Donc, je fais ça, disons, toutes les trois semaines. Voilà, il ne faut vraiment pas cumuler. Une fois par semaine, c'est largement suffisant pour exfolier votre visage. Il n'en a pas besoin de plus. Voilà, il ne faut pas trop l'agresser. Ensuite, concernant les shampoings, j'ai testé beaucoup, beaucoup de shampoings sur leur site. Et il n'y a qu'une seule marque qui m'a plu vraiment dès la première utilisation, qu'un seul shampoing. C'est celui-ci de la marque Acure. Donc, ça, c'est un shampoing qui est pour les cheveux normaux et fins. Voilà, c'est pour donner du volume. Alors, ce shampoing, excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas si vous entendez les enfants au loin. Désolée. Donc, c'est un shampoing 100% naturel. Et vous savez, sur les shampoings 100% naturels, moi, je leur reproche souvent qu'ils ne moussent pas assez. Du coup, j'en mets tout le temps une tonne. J'ai l'impression de ne pas me laver les cheveux. Avec certains shampoings naturels, celui-ci, ils moussent extrêmement bien. Ils lavent extrêmement bien les cheveux. Vos cheveux sont impeccables. Quatre jours après, moi, j'attends quatre jours pour me laver les cheveux après ce shampoing. Ils sont vraiment très, très propres. Pourtant, j'ai un cœur chevelu qui régresse assez vite. Et bien, avec celui-ci, c'est génial. C'est le quatrième jour que je me lave les cheveux. Et ça donne un super volume. J'ai les cheveux naturellement raides et plutôt raplat-plat, qui régresse assez vite. Et ça donne un volume extraordinaire. Voilà, pour du 100% naturel. La seule chose, c'est qu'il n'a pas une odeur de barbe à papa, on va dire, ou de fraise, ou comme ce que nous, les filles, on aimerait bien avoir. Mais il est génial. Franchement, je suis complètement passée outre vu l'efficacité de ce shampoing. Donc, c'est la marque Acure. En après-shampoing, je contestais les après-shampoings de cette marque. Parce que voilà, j'ai tellement été ravie de ce shampoing-là que d'abord, je vais me racheter celui-ci. Et je vais me racheter un après-shampoing de la même marque pour avoir mon combo. Mais pour l'instant, le meilleur après-shampoing que je peux vous présenter, c'est ceux de la marque Aubrey. Voilà, Aubrey Organics qui fait des après-shampoings absolument géniaux. Moi, j'aime bien les prendre en format voyage parce que d'abord, c'est hyper pratique. Ce n'est pas un produit qui se termine vite chez moi dans ma salle de bain. J'en mets vraiment une toute petite quantité sur mes longuaires et mes pointes. Je laisse agir un petit peu et puis je rince. Donc, vraiment, c'est le genre de produit qui ne se termine pas vite. Et comme j'aime bien changer, je leur ai pris plusieurs types d'après-shampoings. Donc, celui-ci est à auto-beurre de mangue et à l'huile d'avocat. C'est pour les cheveux secs et ça marche super bien. En plus, les après-shampoings de la marque Aubrey ont la particularité de pouvoir être utilisés aussi en masque avant-shampoing. Donc, soit vous l'utilisez en après-shampoing, donc après votre shampoing sur longueur et pointe et vous rincez. Soit une demi-heure, disons, avant votre shampoing, vous appliquez ça sur les longueurs et les pointes. Vous faites vos shampoings, vous rincez. Ne remettez pas après d'après-shampoing, ça va les alourdir. Donc, c'est suffisant. Ça les gaine, ça les lisse. Il n'y a pas de silicone. C'est des produits naturels. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque en après-shampoing. Voilà. Les après-shampoings et les shampoings de la marque Desert Essence, comme je vous le disais, je les ai testés. Ils ne m'ont pas… Ce n'est pas les meilleurs, on va dire. Ils sont bien, mais ce n'est pas les meilleurs. Ils ont une bonne odeur par contre. Mais ce n'est pas les meilleurs. Ça aussi, les après-shampoings de la marque Aubrey ont aussi une très, très bonne odeur. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Sur le site, ailleurs, vous pouvez acheter des produits ELF. Moi, je ne vais vous en présenter qu'un seul, bien que j'en ai plusieurs. Je ne vais vous en présenter qu'un seul parce que c'est le seul qui m'a, disons, convaincue tout de suite, que j'ai adoré utiliser. C'est celui-ci. Voilà, c'est un primer de la marque ELF. Et c'est ce format-là. Ils en ont deux. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver. Ah, voilà. Sheer 7501. Oui, eh bien, on ne voit rien quand même. Vous excuserez l'absence de vernis sur mes ongles. En fait, j'ai fait du pain tout à l'heure. Et quand je fais du pain et que je vois que mon vernis commence à s'écailler, je le retire complètement. Je déteste laisser mon vernis quand il n'est pas… Enfin, voilà, quand je sens qu'il va commencer à partir, je ne fais pas du pain avec un vernis qui s'écaille. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, c'est… Voilà, il n'y a pas grand-chose comme produit. Mais niveau rapport qualité-prix, c'est excellent. Franchement, j'ai une base, j'utilisais avant les bases, vous savez, les primers de la marque Too Faced. Franchement, je ne les ai depuis que j'ai ça. Je ne les utilise plus d'abord parce que c'est hyper pratique à appliquer avec un embout mousse comme ça. Et en plus, celui-ci, pourquoi je vous disais celui-ci qui a le bout comme ça un petit peu plus rétréci ici ? Parce qu'ils en ont un autre où il y a un tube tout à fait droit. Et celui-ci a un petit côté rosé et ça fait très joli sur la paupière. Ça fait super bien tenir les fers à paupières, le crayon, le crawl, enfin tout. Il est génial, il ne coûte pas cher. Donc, voilà. Alors, je ne vous en présente qu'un seul parce que les autres produits, j'estime qu'ils ne sont pas non plus exceptionnels. Ce n'est pas cher. Donc, c'est un très bon rapport qualité-prix. Mais ce n'est pas… Voilà, d'abord, on peut les trouver sur le site en France. On n'a pas besoin de commander jusqu'aux Etats-Unis. Mais voilà. Si j'avais un produit à vous proposer dans mes produits préférés, c'est celui-ci. Et ce que vous pouvez aussi acheter sur iHerb, ce sont les pinceaux de la marque Real Techniques qui sont géniaux. Moi, j'ai beaucoup de pinceaux et voilà, je ne les ai pas mis ici parce que j'en ai trouvé aussi d'autres qui sont très très bien sur AliExpress. Mais voilà, si vous aimez bien les pinceaux doux, touffus, en synthétique, qui sont absolument géniaux, je vous conseille d'acheter ceux de la marque Real Techniques qui sont proposés. Voilà, écoutez, je vous ai parlé de tout, si ce n'est qu'il y a… Si vous êtes encore avec moi, je l'espère, si ce n'est qu'il y a un code promo que je vais vous indiquer en fait. C'est un code promo qui va vous permettre d'avoir une réduction de 5 dollars pour votre première commande. Votre première commande de moins de 40 dollars, vous allez avoir 5 euros de réduction. Et 10 euros de réduction pour les commandes au-delà de 40 dollars. Donc, ça c'est génial, j'en avais profité à ma première commande. Mais malheureusement, ce n'est que la première fois que nous avons ça. Donc voilà, écoutez, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501